J'aimerais vous faire découvrir Oeil pour Oeil de Sha Raev. C'est une romance MM que j'ai eu le plaisir, le grand plaisir de découvrir grâce aux éditions mixtes. La couverture a été réalisée par Herubosa, je m'excuse de la mauvaise prononciation si c'est le cas, et vous allez remarquer par vous-même que cette couverture est absolument divine. Moi personnellement elle m'avait tapé dans l'œil, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais demandé à lire ce livre en avant-première, donc merci encore aux éditions mixtes d'avoir accepté ma demande. Dans ce livre on découvre deux jeunes hommes, il s'agit de Cyril et de Raphaël, deux amis d'enfance qui à l'adolescence vont tomber amoureux l'un de l'autre, l'un est un sportif et l'autre est plutôt un intellectuel qui se destine à des études de commerce. C'est un couple que moi j'ai trouvé très attachant et ils ont un avenir, on peut le dire, un avenir prometteur jusqu'à ce qu'ils se fassent agresser par un groupe de néo-nazis et à travers leur histoire personnelle on parle de cette idéologie. Vous le savez peut-être, la déportation et l'histoire de la seconde guerre mondiale est un sujet historique qui me concerne et qui me plaît beaucoup. J'essaye de lire assez régulièrement des livres sur le sujet. Là c'est vrai qu'on est dans un roman donc c'est un petit peu différent mais j'ai trouvé que ce type de livre était aussi intéressant parce qu'évidemment il participait également aux devoirs de mémoire qui pour moi a de l'importance. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Tous les avis sont les bienvenus, je vous le rappelle. Sinon concernant le livre lui-même et l'écriture en particulier, j'ai trouvé que la personnalité des protagonistes était très bien travaillée. On se retrouve, nous lecteurs, entre l'illusion et les désillusions que nous font vivre ces deux jeunes hommes. Le lecteur se retrouve un petit peu dans une ronde infernale et je peux vous assurer qu'on n'a pas du tout du tout envie de lâcher le livre. La finesse de la plume de l'auteur est assez surprenante. Elle aborde des sujets très difficiles et notamment des scènes assez violentes avec beaucoup de délicatesse. Le seul petit bémol c'est que pour ma part, sachant que je lis beaucoup, maintenant j'ai tendance à deviner assez facilement la fin des intrigues avant même de l'avoir lue. Ça a été le cas pour Oeil pour Oeil mais cela n'entache pas du tout le souvenir que j'ai de cette lecture et que je vous conseille très fortement. Je le rappelle, il s'agit de Oeil pour Oeil de Charaef publié chez Mixed Edition. Bonne lecture !